comme quoi des fois on croirait pas si bien dire et finalement on tape dans le mille la dernière fois qu'avons nous tester sur la chaîne une montre connectée qui je vous l'annonce les mecs est complètement rincé elle ne marche plus enfin elle marche un donne l'heure et tout nickel par contre le capteur en dessous il est mort je ne sais pas ce qui se passe mais elle marche plus du tout j'ai juste été prendre un petit bain de mer avec écoutez elle est complètement waterproof jusqu'à 50 mètres j'ai pourtant pas été me baigner jusqu'à 50 mètres de profondeur loin de là mais elle est rincée j'ai même pas eu le temps de finir ma story je vous disais c'est que ça m'a putain merde mon briquet qui est en train de flotter je me suis baigné avec mon briquet je crois qu'il est mort les mecs merde c'est pas grave c'est le moment d'arrêter de fumer voilà voilà c'était la petite parenthèse sur ce aujourd'hui je vais effectivement vous parler d'un aspirateur et franchement pas des moindres plutôt cool il s'agit du tinko s3 one floor excusez moi j'ai tapé dans le micro et bien écoutez comme quoi que quand c'est pas bien bah faut le dire et quand c'est bien faut le dire aussi et là pour le coup c'est vraiment très bien donc c'est un aspirateur serpillière c'est à dire que vous allez pouvoir passer et l'aspirateur et la serpillière en même temps deux en un et oui mesdames et mesdames c'est à dire qu'avant je passais l'aspirateur ensuite je passais la serpillière et éventuellement à la fin de la serpillière je repassais un petit coup d'aspirateur et bien aujourd'hui c'est fini avec cet appareil avec le tinko s3 one floor fini les corvées de ménage oui l'esprit de pierre bellemare vit toujours en moi lorsque je vous présente un produit j'adore ça c'est bien sûr un aspirateur sans fil que vous allez pouvoir recharger sur sa station de charge sur celui ci vous allez avoir un réservoir vous allez pouvoir mettre de l'eau et du produit alors au niveau du produit vous pouvez mettre celui que vous voulez vous en avez un qui est fourni par la marque tinko mais vous pouvez très bien utiliser autre chose un du monsieur propre du tout ce que vous voulez il est pas cher il est discount il est très bien vous allez avoir en dessous le bac récupérateur d'eau sale donc c'est sans sac et bien sûr vous allez pouvoir le vider directement vous avez une brosse tournante qui va récurer vos sols et ce qui est sympa sur cet aspirateur c'est qu'il va pouvoir se nettoyer automatiquement alors bien sûr il va falloir nettoyer les bacs pour les vider et tout mais par contre au niveau de la brosse vous le posez sur le socle de recharge et vous appuyez tout simplement sur le petit bouton de calme là il me dit que je ne peux pas le nettoyer puisqu'il faut qu'il soit sur sa station de charge et donc vous le mettez sur son socle de charge vous appuyez sur le bouton et la brosse va s'auto nettoyer tout seul vous avez un écran tactile sur le dessus avec quelques informations donc la batterie restante bien entendu la puissance d'aspiration il va vous notifier si le bac d'eau propre est vide et si le bac d'eau sale est plein auquel cas faudra soit recharger l'un et vider l'autre pour le poids on va être sur 4 kg 5 c'est ni trop lourd ni trop léger c'est correct vous commencez tout de même à le sentir au bout d'un certain moment mais ça va au niveau de l'autonomie de l'appareil vous allez avoir une batterie de 4000 mAh ce qui va vous donner environ 35 minutes de nettoyage l'aspirateur parle c'est à dire que oui oui c'est un aspirateur qui parle c'est bizarre à dire comme ça bon après c'est pas nouveau tous les aspirateurs robots le font en général il vous donne des petites informations bon il fait pas la météo pas le café un pas encore il vous dit c'est le réservoir d'eau propre et vide c'est le réservoir d'eau sale est plein bien sûr vous pouvez choisir la langue de la voix vous pouvez le mettre en français donc moi là je l'ai laissé par défaut pour l'instant j'ai pas utilisé l'application c'est à dire qu'en fait j'en vois pas l'utilité j'en ai pas besoin tout simplement voilà moi je fais le ménage après il peut même raconter tout ce qu'il veut me dire la pluie le bouton voilà moi tant qu'il lave les sols c'est bon mais voilà sachez que vous pouvez le faire si vous téléchargez l'application tinco vous pouvez mettre les voix en français je pense que je le ferai par la suite donc sur l'aspirateur vous avez un bouton automatique c'est à dire qu'il va automatiquement gérer la puissance d'aspiration et donc s'il détecte qu'il avale plus de saleté à un endroit qu'à un autre il va régler la puissance d'aspiration en conséquence pas que la puissance d'aspiration puisqu'il va aussi régler son débit d'eau par rapport à ça alors au niveau de la contenance du bac d'eau propre je trouve qu'il est tout de même un petit peu léger en tout cas par rapport à la surface que moi j'ai à nettoyer je vais des fois devoir le remplir deux voire trois fois si je veux vraiment nettoyer toute la maison après tout dépend de la surface que vous avez à nettoyer mais je trouve que de ce point de vue là il aurait dû être légèrement un peu plus gros mais ça aurait également augmenté le poids de l'aspirateur donc je pense qu'il y avait quelques concessions à faire fallait trouver un juste milieu pas de l'aide ou pas de laser à l'avant de l'aspirateur qui va vous révéler les poussières que vous avez au sol ça je trouve ça un petit peu dommage bon après c'est pas non plus essentiel mais c'est plutôt cool quand tu l'as sur l'aspirateur moi je sais que j'en ai un à la maison il a des petites led dessus et franchement ça marche bien vite fait pour détecter la poussière ou quoi c'est pas obligatoire mais à ce prix là ça aurait pas été du luxe d'inclure ça sur l'aspirateur niveau du bruit c'est très correct c'est pas trop bruyant pas trop silencieux non plus après c'est clair que si vous le passez dans le salon pendant que tout le monde regarde la télé vous allez faire chier tous les gens dans le packaging on va retrouver quelques accessoires bien sûr nous allons avoir l'aspirateur nous allons avoir la station de charge sur laquelle nous allons retrouver une brosse pour nettoyer un peu plus en profondeur les bacs une brosse rotative de rechange un filtre et pas de rechange également et puis ma foi c'est déjà pas mal au niveau de l'efficacité franchement ça marche très bien pour que vous fassiez un entretien quotidien au pire tous les deux trois jours après c'est vrai que si vous laissez des tâches tenaces qui ont séché des trucs sucré au sol il va peiner à les avoir mais ce sera pas impossible pour lui pour que vous insistiez un peu sur la tâche l'idéal c'est vraiment de partir sur un entretien quotidien voire tous les deux trois jours au niveau des plaintes ça va il s'en sort bien au niveau de l'aspiration il va bien aspirer le bord des plaintes par contre c'est au niveau de la brosse rotative elle va pas pouvoir passer le long de la plainte et là ça va vous laisser de la crasse faudra soit finir avec une serpillière l'aspirateur lui sera pas capable de vraiment longer le bord des plaintes il ya tout de même un petit écart donc comme vous pouvez le voir l'aspirateur tient debout tout seul parfaitement ça il n'y a pas de souci là dessus pour l'allumer extrêmement simple il suffit d'appliquer une seconde ici hop voilà donc là il se met pas en route parce qu'il est déjà relevé c'est à dire qu'il se coupe automatiquement dès que vous allez relever le manche mais si je le baisse hop il se met en route direct tu te calmes alors vous avez le bouton pour l'allumer juste ici le bouton en nettoyage automatique c'est à dire celui qui va détecter les crasses qu'il aspire au sol et vous avez le bouton auto nettoyage de la brosse qui se trouve juste sur le dessus donc pour cette option il faudra bien sûr que l'aspirateur soit posé sur son socle de recharge non ça marchera pas autre petit truc qui est plutôt cool c'est que l'aspirateur va être vraiment très maniable et il va se laisser guider tout seul puisque en fait dès que vous le mettez en route la brosse va automatiquement exercer une pression sur le sol et en fait elle va entraîner l'aspirateur vous n'avez plus qu'à le suivre et à le diriger par exemple là si je l'allume si je lâche il avance tout seul là après c'est moi qui le tire bien sûr mais regardez là je lâche c'est lui qui avance et il va directement vers mon pc quoi donc on va se calmer un autre information tout de même importante à vous dire c'est que cet aspirateur serpillière ne passera pas simplement l'aspirateur en fait vous ne pourrez pas vous en servir à tel quel il faudra obligatoirement remplir le bac d'eau propre faudra toujours qu'il y en ait et puis ben voilà en fait c'est vraiment un deux en un ça va passer et l'aspirateur et la serpillière mais pas soit l'un soit l'autre en soit c'est pas un défaut c'est même très cool ça va être bien sûr un appareil réservé au sol dur donc tout ce qui est carrelage lino les tapis en caoutchouc pas les tapis en moquette bien sûr ça passera pas dessus vous n'allez pas pouvoir passer sur un canapé avec quoi oublier tout de suite de passer l'aspirateur dans votre voiture avec ce sera pas possible faudra autre chose pour ça mais on en parlera certainement bientôt je ne saurais quoi vous dire de plus autre que je suis totalement satisfait de cet aspirateur aspirateur serpillière mais parlons des choses qui fâchent et c'est là que ça pique il faudra débourser tout de même la coquette somme de 409 euros pour l'aspirateur ça fait une somme à débourser c'est clair une grosse somme bon après quand tu regardes il ya tout de même des smartphones qui valent plus de 1000 euros des consoles de jeu et tout donc pourquoi pas un aspirateur à ce prix là c'est vrai que ça fait tout de même cher surtout qu'en vrai c'est quelque chose qu'on peut se passer comme les smartphones d'ailleurs les consoles de jeu c'est quelque chose qu'on peut très bien se passer prendre une serpillière un aspirateur moi c'est ce que j'ai toujours fait c'est ce que j'ai toujours eu là c'est vraiment que j'ai ça depuis quelques jours et puis ça me change un peu la vie j'avoue c'est beaucoup moins la corvée pour faire le ménage mais j'ai pas attendu d'avoir un tinco s3 one floor pour que ce soit propre chez moi pour passer la serpillière l'aspirateur ou quoi je m'en passais très bien mais c'est vrai je dois le dire c'est super pratique et c'est un gain de temps en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on va tester d'autres produits bien sûr sur la chaîne on fait du gaming de temps en temps on teste également des produits gaming bon là rien à voir avec le gaming mais on reste dans la tech si l'aspirateur vous intéresse je vous mettrai un petit lien dans la description nous on se dit à bientôt pour de prochaines aventures ciao tout le monde C'est parti C'est parti